Est-ce que vous avez envie d'obtenir enfin des réponses claires à vos questions sur les hommes et la séduction ? Est-ce que vous avez envie de faire des progrès révolutionnaires ? De tout comprendre, d'éviter de répéter les mêmes erreurs, de ne pas faire les erreurs que font la plupart des autres femmes et de tirer enfin le meilleur parti de vos rencontres ? Épargnez-vous de passer toute votre vie à perdre votre temps dans des histoires compliquées et en plus de votre temps à perdre quelque chose qui est encore plus précieux, c'est votre estime de vous ? Est-ce que vous avez envie de booster votre jeu de séduction, de devenir une déesse de la séduction ? Si oui, écoutez cette vidéo jusqu'au bout, mais avant, laissez-moi vous poser quelques questions parce que je pense que le changement commence par se poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que les rencontres et l'amour, c'est si difficile ? Pourquoi est-ce qu'on se rend ça si compliqué ? Vous avez l'impression, peut-être un peu vu de loin et dans le brouillard, que c'était mieux les rencontres, plus facile du temps de nos grands-pères et de nos grands-mères. Je ne pense pas que c'était plus facile avant. Se dire ça, c'est juste une manière de se dédouaner. C'est juste comme dire c'est plus facile pour les autres, c'est ci, c'est ça. Non, 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 ce n'était pas plus facile avant, il y avait d'autres difficultés. Aujourd'hui, objectivement, on a beaucoup plus de moyens de se rencontrer. Quant à tous les gens qui ont été un peu mariés de force, mariage arrangé, etc. à l'époque, je ne suis pas sûr qu'ils diraient comme vous que c'était mieux avant. Oui, mais aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de la communication, c'est le bordel, nanana. Certes, si on les utilise mal, ça peut tout compliquer, mais si on les utilise bien, ça peut être aussi un atout. Pourquoi on ghoste et pourquoi on se fait ghoster des fois par les hommes ? Pourquoi des fois on est lâche en amour et pourquoi des fois on est victime de la lâcheté des autres ? Pourquoi est-ce que vous ne vous respectez pas avec les mecs des fois ? Pourquoi même quand vous savez que vous ne devez pas faire quelque chose, vous le faites quand même, vous vous mettez à genoux, vous commencez à vous mettre à vous humilier devant lui ? Résultat, ça ne marche pas mieux, mais vous vous sentez encore plus mal. Puis ça finit par une conclusion un peu facile qui est le « Ouin, oin, oin, ça ne marche pas parce que je suis trop gentil. » Non, non, être gentil, c'est une qualité. Là, ce n'est pas le problème. Pourquoi toujours ce besoin de mettre un point final là avec son ex ? Surtout si le mec a été odieux. Si le mec a été odieux, pourquoi passer son temps à se dire « Est-ce que c'est vraiment fini ? Est-ce qu'il va me rappeler ? Qu'est-ce que je pourrais faire pour regagner son cœur ? » Pourquoi lui renvoyer des messages ? Pourquoi même vous torturer à attendre peut-être l'espoir qu'un jour il revienne ? Comme j'ai dit, même si le mec a été naze, vous en êtes là à vous dire « Est-ce que je ne pourrais pas rencontrer un jour quelqu'un d'aussi bien ? » Bien sûr que si. Juste, vous devez vous en donner les moyens. « Oh, pourquoi ça ne s'est pas mieux terminé ? » « C'est dommage, etc. » Ouais, c'est dommage, mais c'est comme ça. Et pourquoi y voir un échec ? Quand une histoire est finie, on pourrait y voir une victoire. J'ai essayé avec cette personne, ça n'a pas marché entre nous. Je peux le savoir pour avancer. C'est une forme de victoire. Tandis que si c'est un échec, mais je continue, je m'enfonce, je sors la pelle et je creuse encore plus, ça fait mal. Quand on rencontre la bonne personne, pourquoi est-ce qu'on se demande toujours comme ça dix fois si c'est la bonne personne ? Et quand on rencontre une personne qui n'est pas la bonne personne, pourquoi on espère que c'est la bonne personne et puis on fonce, on tape dans le mur, là, on fonce dans le mur dix fois ? Pourquoi ce mec à qui vous savez que vous plaisez n'a pas demandé votre numéro ? Pourquoi ce mec qui vous plaît ne vous recontacte pas ? Est-ce que c'est du désintérêt ou est-ce que c'est une technique de séduction en mode silence radio, machin ? Comprendre les hommes, c'est chaud. C'est chaud surtout à partir des conseils qu'on trouve pour YouTube pour les femmes, c'est le bordel. Pourquoi est-ce que vous essayez de savoir si ce mec qui vous plaît, il est célibataire, mais tout ça sans oser lui demander de peur qu'il sache que peut-être éventuellement vous êtes intéressé ? Pourquoi il y a des mecs qui sont bien, mais vous vous en foutez d'eux ou alors vous les trouvez chiants, ennuyeux ou même vous ne les voyez pas ? Et pourquoi quand il y a des connards, des bons gros connards, là par contre le traquenard vous attire et même si vous savez que ça va vous faire vachement de mal, vous y allez, vous foncez, etc. Un mec malsain ou un connard, souvent plus c'est gros, plus ça passe. Pourquoi parfois vous avez dix signes de désintérêt de la part d'un mec ou bien vous avez dix gros red flags qui vous disent il ne faut pas y aller, mais vous y allez quand même ? Et pourquoi des fois, vous avez un mec qui vous envoie dix signes d'intérêt, dix green flags, mais vous êtes là un peu paralysé par l'enjeu et vous n'osez pas, vous n'y allez pas, etc. Pourquoi est-ce que vous vous laissez humilier comme ça ? Pourquoi est-ce que vous vous laissez entraîner dans des vieilles histoires ? Et sur les réseaux sociaux, pourquoi chercher à publier des choses ou à communiquer des choses pour séduire un mec en particulier, pour avoir l'air d'eux, pour tenter d'impressionner ? Pourquoi vous voulez communiquer pour rendre l'autre jaloux ou vous essayez de faire bonne figure auprès de personnes que vous ne connaissez pas ? Pourquoi jouer un rôle pour faire croire que vous êtes super sérieuse, super tout, super cool, super extravertie, super sociable, super bien looké, super, 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 super tout ? Vous passez votre temps sur les apparences à jouer un rôle et après vous dites « Ouais, mais je ne rencontre pas des gens qui me correspondent. » Pourquoi on n'a jamais été aussi seul malgré les réseaux sociaux et les grandes villes ? Pourquoi on stalk la vie des gens comme ça sur les réseaux sociaux ? Pourquoi même des fois on les met sur un piédestal sans savoir rien du tout de leur vraie vie ? Pourquoi autant de méfiance, de suspicion ? Pourquoi il n'y a pas plus d'entraide, de facilité et d'amour dans la vie entre les gens ? Pourquoi on court après les mauvaises personnes et pourquoi quand on rencontre quelqu'un qui est intéressé et intéressant, on complique tout et on se rend ça très 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 dur ? Pourquoi moins les gens nous intéressent et plus on a l'impression que c'est facile ? Pourquoi on se prend la tête à essayer de savoir si on doit envoyer le premier message ou pas ? Et pourquoi on se demande comme ça tout le temps combien de temps on doit attendre par stratégie pour répondre alors qu'on en meurt d'envie à quelqu'un ? Pourquoi on se prend la tête à se demander combien de temps on doit attendre avant de coucher avec quelqu'un ? Si on ne couche pas au premier rendez-vous, on se dit « Peut-être que ça ne va plus l'intéresser, il ne vaudra pas me revoir. » Et par contre, si on couche au premier rendez-vous, on se dit « Ouais, mais j'ai peur de passer pour une fille facile et qui ne veuille pas me revoir. » Pourquoi quand quelqu'un nous plaît, c'est si compliqué ? Et pourquoi une relation qui avait l'air d'avoir bien commencé devient toxique ? Pourquoi même en couple, parfois, on continue de fantasmer ailleurs ? Pourquoi un homme perd son intérêt alors que vous, de votre côté, vous trouviez que tout allait bien, que tout était parfait et que vous demandez pourquoi il ne voit pas que vous seriez parfait pour lui ? Pourquoi on confond souvent amour et attirance, attention et intention, insécurité et intuition ? Je vais vous poser LA question qui change tout. Mais avant, laissez-moi vous citer un dicton, peut-être que vous le connaissez. « Trompe-moi une fois, honte à toi. Trompe-moi deux fois, honte à moi. » Si vous vous retrouvez régulièrement dans des histoires de merde, dans des espèces d'entre-deux où on ne sait pas ce qu'on est, ou dans des histoires qui vous apportent beaucoup plus d'anxiété que de bonheur, rassurez-vous, ça peut arriver une fois ou deux à tout le monde. Mais si les histoires de fous, les histoires foireuses, c'est votre norme, si ça se reproduit dans votre vie comme un paterne, laissez-moi vous dire qu'il y a un travail urgent à faire. Parce que le dénominateur commun de toutes vos histoires, c'est vous. Vous avez au moins deux problèmes. Un problème de méthode pour faire plus de rencontres de qualité et un problème d'approche des choses pour être dans une bonne énergie féminine. Je développerai ça plus tard, mais c'est vraiment l'idée. Malheureusement, trop de femmes sont concernées par ce type de problème. C'est des cas que j'ai rencontrés des dizaines et des dizaines de fois en coaching. Je sais que chacune d'entre vous est unique et que chacune de vos situations de vie est spéciale, mais néanmoins, il y a une ligne directrice qui fait qu'il y a vraiment des lignes directrices dans toutes ces histoires qui font que je sais pourquoi ça se produit et je sais quoi faire pour s'en sortir. Les solutions, je les ai, je peux vous aider. Avec du recul, c'est quand même assez classique. Pourquoi vous souffrez, mais pas au point de rejoindre l'académie de la séduction au féminin avec Fabrice Julien ? Parfois, certains m'envoient des pavés que je mettrais 45 minutes à lire et quand je leur dis que là, je n'ai pas trop le temps de les aider parce que je dois d'abord aider mes clientes VIP, là, non, il n'y a plus de nouvelles, il n'y a plus de besoin, il n'y a plus rien. Ce n'est pas « je vais investir sur moi », c'est « aide-moi gratuitement, donne-moi une heure de ton temps » ou alors « je ne te donne même pas bonjour, ni oui, ni non, ni merde ». Quelle valeur ça a pour vous d'être heureuse en amour ? Quelle valeur ça a pour vous de devenir la meilleure version de vous-même afin d'attirer votre meilleur match dans la vie ? Vous pouvez continuer de souffrir, vous pouvez choisir de continuer à enchaîner les relations un peu de merde comme ça en espérant qu'il y ait un miracle ou alors vous pouvez commencer à investir et miser sur vous-même, à mettre vraiment de la valeur sur votre vie amoureuse et sexuelle. Je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expérience séduction depuis 2010, notamment auteur du livre à succès « Le trouver, le rencontrer, le garder ». J'ai également aidé des milliers de personnes sur ma chaîne YouTube, on est plus de 100 000 abonnés. Si vous avez envie de mieux comprendre les relations hommes-femmes et de tirer votre épingle du jeu dans le monde actuel, la séduction moderne, ce n'est pas facile, je l'admets, alors je suis le partenaire qu'il vous faut. Moi aussi, je me suis formé en séduction et sexualité pour changer ma vie. Je me suis formé aussi en coaching pour réussir et apprendre à coacher. Alors, ça n'a pas été gratuit non plus, mais moi, je n'osais pas aller voir les meilleurs coachs du monde et leur dire « Vas-y, prends une heure de ton temps pour m'aider gratos. D'ailleurs, si ta réponse ne me plaît pas, même pas j'ai la politesse de te dire quoi que ce soit. Et puis, je ne regarde même pas avant si tu as des cours en ligne, s'il n'y a pas mes réponses dans tes cours en ligne. Non, je veux que tu m'aides gratuitement, tout de suite, de manière totalement pour moi, là, maintenant, tout de suite. Honnêtement, ça n'aurait pas été respectueux. Donc, c'est à vous de voir où vous mettez vos priorités. On peut s'en sortir tous ensemble ou bien vous pouvez continuer avec des hauts et des bas, à intervalles réguliers, à souffrir, à pleurer, à vous poser des tas de questions, à tout remettre en question, à dire « Les hommes, c'est fini. » Une semaine après, ça recommence, encore une histoire de merde, etc. Vous avez le choix, honnêtement. Vous pouvez même rester dans le déni, dire « C'est la faute des hommes » et passer totalement à côté d'à quel point votre vie amoureuse et sexuelle aurait pu devenir enthousiasmante. Et honnêtement, simple. De manière simple, il y a des trucs à changer pour que ça devienne simple. Alors, c'est vous qui voyez. Moi, je suis là pour celles qui me font confiance, pour celles qui visent l'excellence, qui font les choses à fond. Pour celles qui n'ont pas peur de bosser, qui sont motivées et qui vont mériter de changer leur vie. Si vous savez ce que vous voulez, si vous êtes prête à vous engager, si vous êtes prête à faire des efforts, tout comme les hommes font également des efforts. Sur ma chaîne pour hommes, j'aide les hommes, j'ai un programme pour hommes également. Les hommes font des efforts, donc est-ce que vous, vous êtes prête à faire des efforts ? Bien sûr, tous les hommes ne font pas des efforts, comme toutes les femmes ne feront pas des efforts. Mais ceux qui ne font pas d'efforts ne vous mériteront pas. Si vous en avez marre de tâtonner par vous-même, alors laissez-moi vous guider. Ça vous frustre de ne pas bien comprendre les relations hommes-femmes ? Vous en avez marre de ne pas avoir trouvé le partenaire qu'il vous faut ? Vous ne tombez que sur des hommes qui ne s'intéressent pas à vous ? Ou alors qui ont peur de l'engagement ? Qui ne cherchent que des plans cul ? Comme je le disais, grâce à mes vidéos YouTube et à mon livre sur Amazon, j'ai déjà aidé des milliers de personnes. Même dans Ex-Académie, c'était le club avant, j'ai également aidé des dizaines de personnes. Donc je peux vous aider. Les réponses, je les ai. Et honnêtement, je me consacre à 100% aux membres de l'Académie. J'ai cerné votre problème actuel. Je l'ai déjà travaillé. Donc si vous êtes prête, moi je suis prêt. Peut-être que vous vous remettez d'une rupture amoureuse. Peut-être que vous avez le numéro d'un mec qui vous plaît mais vous ne savez pas quoi lui écrire. Peut-être que vous en avez marre de ne pas rencontrer un mec bien. Ou alors peut-être que vous avez rencontré un mec bien mais que juste vous vous ennuyez avec. Peut-être que vous vous demandez pourquoi les mecs finissent toujours par vous ghoster soudainement. Par disparaître. Vous n'en pouvez plus de ces histoires qui ont l'air de bien commencer mais qui ne passent jamais le cap de l'engagement. Vous en avez marre de vous être quasiment toujours retrouvé que dans des relations déséquilibrées ou dysfonctionnelles. Il vous suffira de mettre en pratique les changements d'état d'esprit que je vais vous communiquer et de faire les exercices pour que les hommes se mettent à s'apercevoir que vous êtes une femme de qualité. Également pour prendre énormément confiance en vous. Chaque jour, vous allez devenir plus confiante. Vous allez prendre vraiment le leadership de votre vie amoureuse et vous allez poser les bases pour avoir une relation de couple saine et durable. Et avec un homme qui vous plaît vraiment, pas avec un homme à qui tu fais des tas de concessions et encore, ça ne marche pas. Vous aurez enfin les bonnes stratégies et les bons codes de la séduction contrairement, honnêtement, allez, on va dire, pour être gentil, 90% des autres femmes qui se fourvoient. Vous allez avoir un as caché dans votre manche ou au moins ma manche est petite pour faire vraiment des rencontres exceptionnelles lors de vos premiers rendez-vous. Vous allez vous mettre aussi, presque magiquement, à attirer les bonnes personnes. Cet as, cet atout, c'est moi, Fabrice Julien, votre coach. Ça va marcher même si vous n'avez pas énormément de temps libre pour sortir, faire des rencontres durant des nuits entières. Ça va marcher même si vous avez actuellement un comportement timide. Moi aussi, j'étais timide. Si vous êtes physiquement très sensible, moi je pense que je suis un peu hypersensible, si vous n'avez pas un physique parfait, mais ça, personne n'a un physique parfait en vérité. Même si vous avez actuellement peu d'expérience avec les hommes, je veux dire en rencontres ou même en sexualité. Si vous sortez d'une rupture douloureuse et que vous avez du mal à refaire confiance actuellement, à vous remettre le pied à l'étrier, c'est vraiment une urgence, vraiment, parce que vous ne pouvez pas rester indéfiniment comme ça, bloqué. Ça va marcher même si actuellement, vous avez l'impression que vous faites peur aux hommes ou que vous les impressionnez, etc. Au fond de vous, sûrement que ça vous énerve, d'accord ? Mais en même temps, vous n'avez pas envie de vous mettre à jouer un rôle de la femme soumise, etc. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on va faire. Peut-être que vous vous trouvez trop gentil et que vous en avez marre de vous faire avoir, entre guillemets, mais la gentillesse n'est pas le problème. Il suffit d'apprendre à poser les limites et les standards, mais de la bonne façon, sans devenir une odieuse mégère agressive. Peut-être que vous êtes actuellement dans une relation à distance qui s'avère bien plus problématique que prévu. Peut-être que vous avez déjà des enfants. Par exemple, vous êtes mère célibataire, vous êtes maman solo et vous ne savez pas comment vous éclater, vous ne savez pas comment redraguer. Peut-être que vous avez plus de 50 ans et que vous voulez séduire encore. C'est vraiment bien. Peut-être que même la différence d'âge ne vous fait pas peur. Objectivement, est-ce que vous avez déjà vu une femme, on va dire, moins bien que vous, objectivement, mais avec un mec que ça vous aurait plus d'avoir ? Si oui, c'est carrément possible pour vous. Il y a des gens pour qui acheter un iPhone à 1200 euros, ce n'est pas un problème. Par contre, investir dans une formation de séduction, non, 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 non. Il y a des gens pour qui regarder des épisodes de Netflix jusqu'à 3 heures du matin, ce n'est pas un problème. Par contre, passer deux heures par semaine à travailler sur soi, ah non, 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 non. Il y a des gens qui sont prêts à prendre des cours de tout, mais des cours en séduction, ah non, 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 non. Il y a des gens même qui veulent bien payer des bars à la mode, hors de prix, prendre des cocktails à 15 francs, etc., 15 euros, et qui, non, une formation de séduction, ah non, 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 tu vois, non. Alors, que va vous apporter l'académie de la séduction au féminin avec Fabrice Julien ? Déjà, et ça, c'est indéniable, vous allez apprendre à devenir une meilleure version de vous-même. Il ne s'agira pas de changer, vous allez rester vous-même, juste une meilleure version de vous-même. Vous allez devenir plus confiante, vous allez comprendre la psychologie masculine, vous allez beaucoup mieux comprendre les hommes, faites-moi confiance. Vous allez apprendre une méthode pour faire des rencontres de qualité. Vous allez donner envie à des mecs bien de s'engager avec vous. Par contre, les fin fonds des connards, vous aurez du mal, mais tant mieux. Parce que ma méthode a pour but aussi de vous éviter les connards et les manipulateurs. Mon but, c'est de vous aider à trouver votre homme idéal, celui qui vous correspond, et également à avoir une relation saine et durable. Pas une relation où vous portez tout, pas une relation déséquilibrée, pas une relation dysfonctionnelle. Savez-vous que d'après une étude de Brandon Hall, l'apprentissage en e-learning, en formation en ligne, est 40 à 60 % plus efficace que l'apprentissage dans des cours, dans des salles de classe classiques. Tout simplement parce que l'apprentissage peut être effectué de manière asynchrone et sans interrompre les cours. Et ce gain de temps n'affecte pas l'apprentissage. Le flux de travail est supérieur. Si vous êtes intéressé par l'académie de la séduction au féminin, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. Alors bien sûr, je ne vous demande pas de me signer un chèque de 1000 balles comme ça. Même 2000 balles, même pas. J'ai mis des facilités de paiement pour que ce soit accessible à tout le monde. J'ai mis un paiement en 6 fois, vous verrez, un paiement en 3 fois et un paiement en 1 fois. Après, c'est impossible de faire plus étalé que 6 fois parce que le contenu de la formation a été pensé pour être suivi sur 6 mois. Alors, si on regarde module par module, quel est le contenu de cette formation haut de gamme ? Je l'ai sous les yeux ici. Chaque module contient des vidéos de formation et des exercices à faire. Il y a de l'introspection guidée, il y a des actions à mettre en place, etc. Donc, il y a plus de 40 heures de vidéos étalées sur 6 mois. Il faut compter environ 2 heures par semaine, je veux dire, pour bien progresser à un bon rythme. Mais dans 6 mois, votre vie amoureuse et sexuelle, elle a complètement changé. L'état d'esprit, le paradigme, tout a changé. Et les rencontres qu'il y a déjà dans votre vie ont changé. Mon but, c'est que dans 6 mois, vous soyez en début de relation, équilibré, sain, durable, etc. Donc, le premier module, c'est un module sur lequel on travaille sur vous. Donc, en fait, on travaille sur vous pour que vous deveniez la meilleure version de vous-même. Plus charismatique, plus magnétique, plus dans l'énergie féminine, plus affirmée. Affirmée ne veut pas dire agressive. C'est comme femme de caractère ne veut pas dire femme de mauvais caractère. Avec plus de prestance, une meilleure estime de soi, etc. Je vais vous apprendre à gérer votre anxiété, à contrôler vos émotions pour prendre les bonnes décisions dans votre vie amoureuse. Et Dieu sait qu'on prend des mauvaises décisions sous le coup des émotions, des fois. Tout en restant vraiment la vraie vous authentique. Je ne suis pas en train de vous dépersonnaliser. Parce qu'être séduisante et plaire aux hommes, ce n'est pas essentiellement une question de physique. Connaître vos standards et apprendre à poser vos limites, c'est une des clés qu'on va travailler. Parce qu'il faut se respecter et il faut être respecté. Après, c'est facile à dire comme ça, mais il y a des choses à mettre en place. Si vous avez l'impression que vous êtes maudite, que vous avez de la malchance en amour, si même vous en arrivez des fois à vous demander si vous allez y arriver ou pas, sachez que ça n'existe pas, la malchance en amour comme ça avant. Alors, moi, je sais d'où ça vient. Heureusement pour vous, je sais d'où ça vient. Donc, je peux vous y aider et je sais quoi faire pour y remédier. Je vais vous aider vraiment à vibrer mieux dans votre vie amoureuse. Ne restez pas bloqué par vos croyances limitantes, par ces schémas répétitifs. Si vous tombez toujours sur le même genre de mec, je veux dire, des fois, il y a des femmes qui ne tombent que sur des mecs qui les maltraitent. Il n'y a pas que des mecs maltraitants dehors. Pourquoi elles ne tombent que dessus ? Il y a un travail à faire, ça c'est clair. Sur la peur de l'engagement, la vôtre ou celle de l'homme, votre peur du rejet, votre peur de la comparaison, par vos mauvaises aventures passées. Donc, ne perdez pas espoir parce qu'abandonner, c'est la seule façon de perdre au jeu de l'amour. Donc, si vous me dites, moi, j'abandonne, ce n'est pas pour moi, machin, vous renoncez, vous avez perdu. Mais si, par contre, vous voulez vraiment vous en sortir, alors il faut se battre. Alors, là, il y a quatre modules. C'est se libérer et prendre son pouvoir, nettoyer les blessures du passé, s'aligner avec votre pouvoir féminin et les archétypes de la puissance, de l'énergie féminine. Notamment, je vous parlerai de comment être une aventurière, comment être une reine, comment être une princesse, sans être une princesse, gna gna gna, genre Rachel dans Friends, qui est méga chiante. Vraiment une princesse. Donc, la deuxième partie, c'est les hommes. Tout comprendre, tout sur comment comprendre les hommes, sur la psychologie masculine dans le monde moderne, sur quels critères les hommes sélectionnent les femmes aujourd'hui, comment gagner leur confiance, où rencontrer les mecs bien, comment faire pour être dragués par eux. Si tu as l'impression que les mecs bien, ils ne viennent pas, il y a peut-être un truc qui fait que tu n'as que les fin fonds de tiroirs de dragueurs qui viennent. Et ça, je sais aussi pourquoi. Savoir comment les hommes réfléchissent en drague, comprendre leur comportement, être capable de communiquer dans leur langage. Maîtriser la séduction par message, elle est vraiment importante aujourd'hui. C'est soit une aide précieuse, soit un énorme piège. Donc, la séduction par SMS, par texto, les sextos aussi, on en parle, et également la drague en ligne, je veux dire, sur les sites et les applis de rencontres, on en parle aussi. Maîtriser ces techniques de drague qui marchent vraiment, connaître les signes d'intérêt d'un homme, éviter les hommes qui présentent des red flags. En rentrant dans leur tête, vous allez les rendre accro à vous, les faire courir après vous, et les marquer à vie. Là, on a cinq modules dans cette catégorie. Les peurs des hommes et ceux qu'ils veulent vraiment. Les hommes à éviter, les hommes toxiques et pathologiques. La séduction en ligne au féminin, séduire par SMS, et les sextos. Troisième partie, faire des rencontres. Une méthode pour faire des rencontres dans la vie de tous les jours, lors de sorties et sur Internet. C'est vraiment un panel varié. Ne commencez pas à me dire, je ne veux faire que ça ou que ça ou que ça. On fera du luxe quand on aura déjà travaillé. Pour l'instant, c'est assez large pour savoir qu'est-ce qui vous apporte à vous, et ça, je n'ai pas la réponse, il faut tester à vous, les meilleures rencontres. Comment aborder ? Comment faire le premier pas ? Ou bien, comment vous faire mieux aborder par les hommes qui vous plaisent ? Comment faire un profil sympathique et séduisant ? Pas un profil agressif qui donne envie de vous mettre des claques sur les sites de rencontre, par exemple. L'idée, c'est qu'un truc dont vous n'aurez pas honte si vos collègues de travail, par exemple, tombent dessus. Et des choses qui attirent les bons profils d'hommes. Parce que moi, des fois, je vois des profils de nanas, je ferme la page, même si la fille est mignonne, je ferme la page. Des fois, elle écrit des trucs, parce que vous allez vous oublier qu'en face, il y a des êtres humains. Un soir de frustration, vous mettez des trucs agressifs, et après, non. Après, je vous apprendrai à flirter. Flirter, ça ne veut pas dire qu'un homme doit vous envoyer une photo de sa bite ou doit vous parler de cul au bout de 30 secondes. Mais ça veut dire qu'un homme qui sait sexualiser avec intelligence la conversation, vous devez apprendre à le reconnaître et à ne pas l'envoyer bouler. Parce que vous ne voulez pas non plus une relation platonique. D'accord ? Donc, effectivement, les gros bourrins, on les dégage. Mais par contre, les mecs, juste qu'ils cherchent à ne pas avoir une relation platonique, eux, on joue le jeu. Voilà. Donc, apprendre à flirter, à ne pas casser l'énergie de jeu, de flirte. On parlera de comment garder l'intérêt masculin sur plusieurs rendez-vous et pas que pour votre physique, d'accord ? Évidemment, on parlera donc d'attirance physique et non physique. Et aussi, comment vous allez pouvoir assumer ce que vous voulez. Parce que la séduction, elle n'est pas censée durer des plombes. Je sais qu'il y a des femmes qui se réfugient derrière le « je veux que ça se fasse tout seul », « je veux que ce soit au feeling », « je veux nana, nana, prendre le temps, faire connaissance, machin. » Il y en a, au bout d'un an, elles ne savent même pas si elles sont en couple. Donc, il y a un moment, il faut quand même se mettre des repères temporels. L'idée aussi, c'est bien sûr toujours de ne pas passer pour une fille facile. Ça, c'est important. Bien sûr, il y a des hommes qui sont égoïstes. Il y a des hommes qui sont émotionnellement indisponibles. Mais la plupart des hommes, ils ne sont ni spécialement sérieux, ni spécialement pas sérieux. C'est juste des hommes qui, eux aussi, cherchent l'amour s'ils tombent sur une nana avec qui ça fait tilt. Et moi, je vais vous apprendre à faire en sorte que les mecs qui vous correspondent, ça fasse tilt avec eux. Parce que des fois, vous passez à côté, ça ne fait pas tilt alors que ça devrait. Si vous ne tombez que sur des hommes qui vous nextent ou qui ne s'intéressent pas à vous, ou qui disparaissent sans explication, rassurez-vous. Rassurez-vous. Je vous expliquerai comment faire en sorte que tout ça, ça change et que ça n'arrive plus. Vous découvrirez à quel moment il est opportun de coucher avec un homme et à quel moment il vaut mieux ne pas le faire. et ce n'est pas une question de temps ou de rendez-vous, de nombre de rendez-vous. Comment gérer les signaux mixtes d'un homme qui souffle le chaud et le froid, qui disparaît puis qui revient, etc. Comment on gère ça ? À ce stade, il ne faut absolument pas vous auto-saboter avec des techniques de séduction à la noix, en mode silence radio, puis-moi je te suis, etc. Non. Moi, je vous apprendrai à distinguer celles qui sont utiles, celles qui ne servent à rien, celles qui peuvent servir dans un certain contexte, mais à ne surtout pas faire dans un autre contexte parce que sur YouTube, on vous dit, fais telle technique et puis après, à toutes les sauces, ça ne marche pas. C'est normal, ça doit être calibré, ça doit être adapté. C'est normal. Même la meilleure technique du monde, si elle n'est pas adaptée, elle ne marche pas. Alors, quand c'est des techniques de merde en plus. Donc là, on a plusieurs modules dans cette partie. Comment faire des rencontres intéressantes ? Comment faire venir à vous un homme charmant ? Vous voyez, je ne suis pas en train de vous dire aller draguer dans la rue. Ne plus avoir de regrets et créer une attirance durable. La séduction moderne, la drague moderne. Comment toucher un homme ? Comment attirer l'attention d'un homme ? Comment gérer vos peurs sociales ? Comment gérer les pensées négatives et les croyances limitantes ? Ça, c'est important. Après, on a la partie 4 sur l'engagement. Dans cette partie, l'idée, c'est de vous permettre de faire s'engager les hommes de qualité que vous allez rencontrer. Pour ça, il faudra bien sûr montrer votre intérêt mais aussi gérer le silence parce qu'il ne s'agit pas d'arriver en mode dépendante affective. Mais il ne faut pas non plus être étouffante. Il ne faut pas se projeter à contre-temps. Souvent, c'est trop tôt mais il y a des femmes aussi qui ne savent pas se montrer et donc qui ne se projettent jamais ou trop tard ou juste quand ça devient impossible. Et ça, c'est-à-dire trop tard, c'est aussi trop tard. Trop tôt, c'est aussi trop tôt. Je vous apprendrai à ne pas faire les silences radio contre-productifs mais à utiliser cette arme de séduction à bon escient. Savoir quand patienter, quand insister, quand lâcher l'affaire. Ne pas être dans l'attente pour rien pendant des plombes parce que ne pas faire de choix, c'est faire un choix. Attendre un mec, ce n'est pas juste attendre un mec. C'est aussi fermer la porte à plein d'autres gars et peut-être des gars mieux que lui que vous auriez pu rencontrer. Donc, ça, c'est clé à comprendre. Il s'agira aussi de savoir faire le tri pour ne pas perdre trop de temps avec des hommes qui n'en valent pas la peine pour laisser la place au bon mec justement. Apprendre à vous connecter à l'autre et à le faire se connecter à vous. Apprendre à créer du lien, à mieux communiquer. Et bien sûr, j'insiste là-dessus, à éviter la friend zone. On ne va pas tomber dans la zone amie ici. Donc là, on a trois modules, bien costauds. Transitionner vers l'engagement, donc de la rencontre, quoi, des premiers rendez-vous et puis vers l'engagement. Ne pas gâcher un début de relation, d'accord ? Un début de relation qui commence. Des fois, on a des drôles d'idées et on gâche ça. Je veux dire, des fois, on a des drôles d'idées mais je veux dire, ce n'est pas vous qui êtes folle. C'est juste qu'avec les hormones, en suranalysant les trucs, des fois, il vient des idées un peu bizarres. Et comment le garder ? Alors, comment le garder ? Ça, c'est en fin de formation évidemment et c'est extrêmement important. Et la dernière partie, en cinq, c'est le couple. Tout pour éviter de vous embourber dans une relation de couple dysfonctionnelle et éviter aussi les relations pansement. Autant pour lui que pour vous, les relations où on prend quelqu'un juste pour se remettre d'une rupture puis qu'après, quand on est remis, on la dégage. Attention. Et surtout, comment réussir une relation saine, épanouissante, durable et équilibrée avec un homme qui s'intéresse à vous ? Comment bien gérer le début de relation ? Comment garder un homme sans jouer un rôle ? Pas jouer la fille pas acquise, pas jouer la fille mystérieuse, blablabla. Tout ça, je veux dire, c'est bien mais il faut doser. Donc, je vais vous apprendre à éviter les blocages. Donc, trois modules. Devenez prête à attirer l'amour. Et souvent, on croit qu'on l'est mais on ne l'est pas tout à fait. Avoir un couple équilibré et comment réussir sa vie sexuelle en couple. Voilà. Donc, comme j'expliquais, il y a plus de 40 heures de vidéo. Si je ramenais ça à une heure de coaching à 100 euros, ce qui n'est pas cher pour un coach connu comme ça, ça ferait 4000 balles. Donc là, tu vois, pour beaucoup, 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 beaucoup moins cher, on peut voir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de choses. Mais ce n'est pas tout. parce que je sais que ce qui peut vous manquer avec la formation en ligne, l'académie, c'est le côté, la réponse à ma question précise dans ma situation que je rencontre. Et pour ça, je ne vous lâche pas. J'ai rajouté quelques bonus. En bonus, je vous offre déjà dans l'offre actuelle. Donc, dépêchez-vous parce que peut-être qu'à tout moment, je peux la changer. Tous mes e-books de séduction pour femmes. Donc, il y a à peu près 100 euros déjà offerts. Ensuite, il y a les lives que je fais régulièrement pour les membres VIP. Donc, avant, ce n'était que pour les membres du club. Maintenant, c'est les membres du club dans l'académie. C'est pour les anciennes membres du club et pour les membres de l'académie. Vous bénéficiez aussi d'une réduction pour les coachings. Si vous voulez un coaching en visio ou on appelle téléphonique, normalement, c'est 97 euros de l'heure. Et là, je vous fais une ristourne à 75 euros. Mais vous avez aussi une voie encore gratuite et prioritaire il y a dans l'académie un formulaire où vous avez un accès à moi. Moi, je reçois un mail venant de l'académie. Je vois que c'est une membre VIP et je réponds de manière prioritaire par rapport à celle qui m'envoie 50 pavés sur Instagram, Facebook, partout que je ne peux même pas les voir des fois. Donc là, vous avez un accès prioritaire à moi où je vous réponds quasiment, vous pouvez m'écrire tous les jours par email pour m'envoyer vos questions personnelles sur votre situation. Vous pouvez voir bien sûr les replays des webinaires qui ont été réservés au VIP et qui ont déjà eu lieu. Il y a aussi 6 sessions de questions-réponses, 310 questions. Je ne sais pas si vous vous souvenez mais avant de créer l'académie, j'avais fait un énorme sondage sur la chaîne et je vous avais dit de m'envoyer toutes vos questions. Toutes vos questions, il y avait 310 questions. Sur ces 310 questions, j'ai répondu à tout le monde dans un enregistrement classé par thème. Vous savez, trouver la question, tel enregistrement, il y a telle question, etc. Donc, il y a toute une trousse à outils pour vous dépanner tout de suite de manière urgente. Vous pouvez aller voir sur la page de vente, là le lien est toujours dans la description de la vidéo. Vous pouvez aller voir sur la page de vente, j'ai mis la liste de toutes les questions auxquelles j'ai répondu. Donc, il vous suffit de vous connecter dans l'académie. Tac, vous avez reconnu votre question, tac, vous y allez et vous dites ah ben ça, c'est ma question, c'est ma situation, ça me correspond. Quelle est la réponse que Fabrice Julien a donnée ? Et ça, tac, tu l'as. Puis ensuite, pour aller beaucoup plus loin, j'ai mis encore une liste d'ouvrages en parallèle de la formation, une liste d'ouvrages de séduction, des livres de dev perso, etc. à lire pour aller encore plus loin. Donc, à partir de maintenant, si vous en êtes là de cette vidéo, c'est qu'il y a une partie de vous qui est intéressée et je pense que ça va cheminer. Votre transformation est en cours à vous de jouer. est-ce que ce n'est pas une arnaque, Fabrice Julien, etc. Il y a déjà eu des membres dans cette académie avant vous puisqu'avant, c'était le club VIP qui est devenu l'académie de la séduction, votre autoroute vers l'amour. Et donc, il y a déjà des témoignages. Je veux dire, donc il y a des témoignages, tout est dans la boîte, tout est tourné, vous n'avez plus qu'à y accéder, la suivre et profiter. Alors, quels sont les risques ? Je veux dire, quels sont les risques à ne pas prendre l'académie ? Vous allez dire, au pire, c'est une arnaque. Bon, on a bien compris que non. Mais il y a peut-être d'autres risques. Il y a des risques à la prendre, non, non. Mais est-ce qu'il y a des risques à ne pas la prendre ? Alors, je ne vous dirais pas de vous endetter, prendre des prêts à la conso pour prendre l'académie. Vous travaillez sur votre vie, vous mettez de l'ordre, vous économisez un peu, ne pas faire des prêts à la conso pour ça. Mais après, pour avoir accès à tout ça immédiatement, ça peut changer votre vie. Donc, les risques à ne pas prendre l'académie sont nombreux. Principalement, ça, vous avez bien compris, c'est de ne pas vivre votre vie amoureuse et sexuelle à fond. De ne jamais atteindre votre plein potentiel de femme. De passer à côté de votre vie amoureuse et sexuelle et donc d'avoir des regrets sur votre lit de mort. Et ça, c'est possible. Je veux dire, on n'y pense pas tous les jours, mais il y a une finitude. Donc, qu'est-ce qu'on veut se dire ? Est-ce que j'ai mis toutes les chances de mon côté ou est-ce que j'ai procrastiné toute ma vie et finalement, je ne m'en suis jamais occupé ? Voilà. Donc, c'est un choix. Donc, vous pouvez choisir de faire, choisir de rien faire, choisir d'investir sur vous, choisir de ne pas investir, choisir de suivre ce programme en ligne qui est quand même exceptionnel. Ce programme de coaching a un coût aussi réduit. C'est quand même assez exceptionnel. Je sais, vous pouvez dire pourquoi c'est exceptionnel ? C'est exceptionnel parce que je ne pratique pas des tarifs délirants. Il y en a, ils font du marketing délirant sur leur place de vente, ils vendent une formation de merde derrière. Moi, c'est le contraire. Je pratique un prix très correct pour ce que je fais et je vous mets une formation. Je ne vous dis pas d'en acheter 10 qui changent toute votre vie. Vous risquez de jamais ressentir cette satisfaction quand un homme va tomber fou amoureux de vous pour qui vous êtes, sans petit jeu de manipulation en mode « silence radio, puis moi je te suis, je ne suis pas acquis, ce machin, blablabla ». Non. Un autre risque, c'est de continuer à perdre du temps, de l'argent, de l'énergie, perdre votre bonne humeur, devenir aigri, devenir frustré, vivre dans la peur des hommes, dans la peur des mauvaises rencontres, dans la peur des pervers narcissiques, dans la rancœur pour les hommes, dans la rancœur pour votre ex, etc. Ce n'est pas une belle vie ça. Ce n'est pas une vie dans la bonne énergie. Moi, je ne souhaite pas que vous continuiez à vivre seul, dans la frustration. J'aimerais vraiment vous aider à faire décoller votre vie amoureuse. Je veux vraiment que vous ayez les hommes que vous méritez. Croyez-moi, il y en a. Il y en a qui valent le coup dehors. Juste que comme ils valent le coup, il faut savoir s'y prendre. Ce n'est pas des désespérés que tu peux faire toutes les conneries de séduction de la terre. Ils sont toujours là. C'est juste que tu changes de niveau de jeu. Tu fais un saut quantique et tu passes au niveau supérieur. Des mecs sympas, des mecs qui vous traitent bien mais qui ne sont pas ennuyeux et surtout des mecs qui vous plaisent vraiment. Puis voilà, Oli, c'est sympa aussi. Donc, tout ça, ça compte puisqu'ils ont des projets de vie pour aller ensemble. Et on ne va pas se mentir, il y a des femmes qui ont assez de force, de caractère pour travailler, pour miser sur elles-mêmes, pour faire la différence. Il y a celles qui préfèrent blâmer les autres, blâmer leur ex, blâmer leur père, blâmer la compétition avec les autres femmes, blâmer leur flemme, leur timidité, leur éducation, même blâmer leur gentillesse ou même me traiter d'arnaqueur ou j'en sais rien. C'est une sorte aussi de sélection naturelle. C'est qui franchit le pas ou qui continue à faire n'importe quoi toute sa vie. Je veux dire, Einstein a dit que la folie, c'est de toujours faire la même chose et s'attendre à un résultat différent. Donc ça, ça compte. Il y a celles qui ont la volonté et la suite dans les idées pour changer leur vie et réussir. Et puis, il y a les autres. Et ça, c'est malheureusement un bon tri aussi. Alors, comment investir sur vous-même ? Donc, je fais cette vidéo parce que les inscriptions à l'Académie de la séduction sont ouvertes. L'offre avec les bonus n'est pas garantie dans le temps. Donc, ne procrastinez pas. La valeur estimée des connaissances est très difficilement chiffrable. Je n'ai pas envie de me mettre à faire le marchand de tapis. C'est vous permettre de vous libérer, vous permettre d'apprécier le processus de recherche de l'homme idéal. Le trouver, c'est-à-dire que c'est inestimable. Ça change toute ta trajectoire de vie après. Donc, ça t'aidera à être plus heureuse, à te sentir plus femme pour ce que ça a de bien. Pas plus femme en mode on fait des comités pour se réunir entre nous et blâmer le monde, le patriarcat, le machin, cultiver notre encœur. Non, femme dans ce que ça a de beau, de magique, de constructif, de magnétique, de tout ça. Si je devais avancer à un prix, honnêtement, je ne sais pas, au moins, j'ai dit tout à l'heure, 4 ou 5 000 euros. J'allais dire francs, euros. Mais comme j'ai dit, vous me connaissez, je vais dire, je ne suis pas comme ça. Moi, je suis un mec qui travaille pour vous. Des fois aussi, il y a des coachs, ils vous piègent, ils vous vendent un truc. Puis quand tu as payé, c'est un autre coach qui est son employé qui prend en moi. C'est avec moi. C'est moi. D'accord ? Moi, je veux mettre ça à la disposition du plus grand nombre de ne pas juste te mettre gratuitement. Déjà, c'est comme le psy. Tu sais que si tu vas chez un psy et que c'était gratuit, il y a eu des études là-dessus, tu ne guéris pas. Il y a un processus d'engagement avec toi-même dans le fait de payer qui fait que ça participe au fait de t'investir dans le truc, de participer, de le faire et donc de résoudre tes problèmes. Donc moi, ce que je veux, c'est offrir ça à des femmes qui sont dans le bon état d'esprit. Donc, est-ce que vous êtes prêtes, est-ce que vous êtes suffisamment prêtes à littéralement exploser et sexuel ? Est-ce que vos copines vous demandent comment vous avez fait, vous, pour trouver des hommes comme ça ou qui vous disent que vous avez été très chanceuse et vous, vous saurez que ce n'est pas de la chance ? Parce que vos copines, vous pouvez compter sur elles pour vous présenter des perles. Sauf que, vous savez très bien que si une de vos copines rencontre un gars qui est vraiment une affaire, elle va le garder pour elle. Dans la vie, il faut provoquer sa chance. Est-ce que vous avez envie que vos ex se disent que merde, ils auraient mieux fait de mieux vous traiter et de vous garder puisque apparemment, vous avez trouvé mieux qu'eux. Donc, c'est que vous valiez mieux. Donnez-vous vraiment les moyens de réussir. Ça ne va pas arriver par magie. Je sais qu'il peut se passer 10 ans. Après, on a 50 ans, 60 ans et on se dit merde, j'aurais dû le faire avant. Alors, évidemment, si tu ne veux pas une vie à 2 euros, évidemment, ça ne vaut pas 2 euros. Autant votre vie amoureuse ne vaut pas 2 euros, autant on travaille acharné non plus. conseil d'arrêter d'attendre un miracle plus tard, peut-être sur un coup de bol, machin. Vite, 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 je parle à un gars comme ça, je ne prends pas l'académie comme ça et tu t'engages, tu repars dans un cycle, dans une histoire de merde, etc. Prenez la décision d'arrêter ces conneries et de changer votre vie maintenant. Et ça, c'est un conseil qui m'a été le plus utile quand on m'a donné un mois. C'est quand le meilleur moment pour agir ? C'était hier et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. après, vous êtes à la croisée des chemins. Vous pouvez aussi prendre la décision de ne rien changer et de continuer comme ça. Comme j'ai dit, moi, je suis là pour les femmes qui misent dessus, aussi qui ont besoin. Si tout va très bien dans votre vie, si tout est parfait, moi, c'est parfait pour moi aussi. Et voilà. Donc, c'est un véritable investissement qui peut changer votre destin. Quel sera l'homme de votre vie ? Peut-être le père de vos enfants ? C'est très important, il me semble, d'investir sur soi mais aussi sur son couple, etc. pour avoir la meilleure compagnie qu'on puisse avoir et se fabriquer des sacrément bons souvenirs pour ces vieux jours. Et comme j'ai dit, là, c'est vraiment pour la vie. C'est pour la vie qu'on fait ça. Alors, oui, il y a une question qu'on m'a posée sur la transaction. Donc, l'anonymat et la sécurité de la transaction sont garantis. Vous verrez, il y a un petit cadenaver qui garantit par le processus bancaire le paiement protégé. et l'anonymat, notamment sur votre relevé bancaire, il y aura écrit Stripe ou Fabrice Julien, tout au mieux, peut-être Diary French. Voilà, ça dépend des banques mais ce n'est pas écrit « Cette femme est désespérée et cherche l'amour ». D'ailleurs, vous n'êtes pas désespérée puisque vous venez d'accéder potentiellement aux réponses. Tu vois ? Donc, celle qui est désespérée, c'est celle qui sait qu'elle est désespérée, qui a tellement peur de paraître désespérée qu'elle ne fait rien et qu'elle reste désespérée. Donc, ce n'est vraiment pas ça l'idée. Vraiment pas. Donc, voilà. Moi, j'espère vous retrouver de l'autre côté. Dans tous les cas, j'ai fait ma meilleure offre. Elle est carte sur table et je vous attends de l'autre côté. Je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous.